Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, nous sommes à Zébruges. On va cuisiner ensemble un thion de tomates et de plis. Et ça se passe au Club Icarus. Alors aujourd'hui, une version un petit peu particulière du thion qui normalement est fait en Provence, vous le savez, étrange de tomates, courgettes, aubergines, un petit peu de thym, de l'huile d'olive, de l'ail. Là, on va le faire avec tomates et poissons. Alors, moi, j'ai pris ici de la pli. Je vais prendre les tomates et je vais couper les tranches qui vont faire un demi-centimètre, regardez. Pas trop trop fines, sinon il ne reste plus rien à la fin. Voilà, j'ai mes belles tomates. Maintenant, je vais mettre trois belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, je mets déjà quelques feuilles d'estragon dans le fond, plus déjà, regardez, un petit peu de fleurs de sel, un petit peu de poivre du moulin et je vais déjà aussi y mettre trois tranches bien, bien fines de citron vert. Là, hop ! On a déjà le fond, c'est-à-dire le dessous de la préparation, qui est assaisonnée maintenant. On va poser dessus la préparation. Donc, on commence avec les tranches de tomates alternées avec les morceaux, ici, de pli. On va rajouter encore quelques tranches de citron vert. Maintenant, on peut assaisonner le dessus. Un dernier filet d'huile d'olive sur le dessus. Quelques branches d'estragon. Et maintenant, je vais mettre directement en cuisson. Je vais rajouter juste une cuillère à soupe d'eau, juste pour lancer la vapeur. Une petite assiette à l'envers dessus. Et puis, on va lancer ça, puissance de 7, de 1 à 10. L'imposant fort Napoléon, à l'entrée d'Ostende, vu du ciel par le photographe Yann Crabbe, laisse place à une vision globale de la cité balnéaire par Miciel de Clare. Le photographe Jérémy de Sales a, pour sa part, souhaité montrer la mer dans la ville avec ce cliché de l'amandine. Et puisque nous sommes dans la cité, vous pourrez rêver d'art et de culture avec le cliché de Nick de Combelle, traçant l'accueil de la maison de James Ensor. Donc là, on voit bien sûr que notre poisson est cuit. On voit que nos tomates ont chauffé l'astuce de la recette. C'est ça, regardez. C'est que tout simplement, on vient récupérer cette sauce et on vient napper avec nos tomates et nos morceaux de poisson pour redonner un petit peu de l'assaisonnement. Donc, vous retrouverez cette recette, bien sûr, en nous rejoignant sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. Et pour continuer à rêver du littoral, ça se trouve sur www.lelittoral.be et je vous souhaite un bon appétit. Sous-titrage ST' 501